alors coucou les amis aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu de diamond painting ensemble donc je vous avais dit qu'on allait la commencer ou la finir ensemble et bien écoutez on va la commencer ensemble ça fait plusieurs jours que je n'ai pas fait d'épée j'avoue que j'ai hâte de la commencer donc c'est la petite toile si vous vous rappelez de la boutique every day it is donc voilà en diamant rond alors j'avais hâte et ma fille a hâte de la récupérer donc on va pouvoir l'attaquer ensemble et pouvoir papoter un petit peu donc là j'ai mis mes sachets sur le côté là l'avantage c'est que je peux la commencer tout de suite puisque mes sachets sont déjà prêts j'ai pris ma petite barquette là j'ai pris bon voilà mon petit stylet que j'utilise tout le temps et ma petite colle donc là je vais pouvoir je mets de la colle et on va commencer alors je vais commencer par le bas je vais commencer ici en bas donc là nous allons commencer je vais commencer par là j'ai le c j'ai pas beaucoup j'en ai pas beaucoup on va commencer par le c 783 donc le c c'est quel numéro sachet c'est c'est le sachet numéro 9 donc voilà le petit sachet alors c'est pratique j'avoue que leurs petits sachets sont bien donc là hop on va commencer par le c voilà alors je la trouve super joli je sais pas ce que vous en pensez mais moi je la trouve top alors j'ai pas de petit aimant voilà moi j'utilise mon petit macaron ou des fois mon ciseau voilà j'utilise vraiment ce que j'ai sous la main pour pouvoir attaquer et tenir ma toile comment j'avais oublié comment c'était bien non j'ai pas trop le temps là avec les cadeaux maîtresse j'avoue que j'ai pas trop eu le temps d'en faire donc là ça fait du bien de pouvoir repartir sur le diamond painting j'adore faire d'autres activités mais le diamond painting ça me détend donc alors là j'ai pris le c mais j'en ai pas énormément à faire avec on est vu que j'aime bien commencer sur le bord hop j'ai sélectionné le bord alors je sais pas si vous voyez bien je pense je vous montrerai après ce que ça donne j'en fais une petite partie avec vous et puis puis voilà quoi je vais pas en faire énormément non plus donc là on est mardi 21 donc là c'est le matin il est très tôt il est 9 heures j'en fais un petit peu et après je vais m'occuper un petit peu de la maison mais là fallait que je souffle un peu et que je me détende un tout petit peu donc voilà c'est pourquoi j'en ai fait tout de suite et aussi parce que j'ai une tablette et qu'il fait chaud avec la tablette alors là je n'ai peut-être pas les symboles sont assez assez voyant j'aurais peut-être pas besoin de la tablette mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude de la mettre tout le temps depuis que je l'ai je crois bien que je n'ai fait aucun dp sans ma tablette alors que certains dp pour vous pourraient être faits sans sans cette tablette mais voilà je n'y arrive pas non je n'y arrive pas à faire sans ma petite tablette donc là on va arrêter pour l'essai voilà c'est histoire de faire le petit petit patchwork qui était là hop on va faire c'est pareil il a levé j'en ai pas beaucoup on va faire le v alors le v c'est le numéro 2 alors je les ai tous mélangés je n'ai plus dans l'ordre numéro 2 joli ce jaune si vous voyez je trouve assez joli on n'en met pas tant que ça c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup en bas c'était plus sur le haut quand j'ai des plus grandes surfaces j'aime bien faire des damiers mais là bon voilà c'est des petits c'est des petits confettis donc là le damier je vais essayer d'en faire un petit là mais je suis pas sûr d'y rêver alors je n'utilise jamais de multi-placer comme je vous l'ai déjà dit j'ai du mal je préfère les faire un par un c'est vrai que j'avais oublié que les diamants ronds ça avançait vite ça avance vite donc voilà on va arrêter je vais essayer vraiment de faire le petit angle et vous montrer un peu ce que ça donne donc après nous allons partir sur le cas le cas c'est le numéro 8 là c'est un joli marron voilà comme ceci je vous montrerai je vous reprendrai certainement en fin de journée je referai peut-être cet après-midi donc je vous reprendrai et je vous montrerai mon avancée alors les lettres on voit très bien il n'y a pas de soucis de ce côté là on voit vraiment bien tu m'as minette c'est du bruit minette bébelle alors je m'excuse elle est en maraude ça se calme un peu mais c'est pas encore ça qu'est ça hein kiki hop alors j'ai hâte de la finir cette petite toile j'ai hâte de alors je sais pas si je vais commencer l'autre toile d'alice tout de suite ou si je vais attendre un peu je les remets bien je sais pas j'avais d'autres toiles que je voulais faire comme celle de freddy mercury je voulais la faire pour la mettre dans ma chambre je sais pas encore bon après c'est des diamants ronds donc c'est rapide mais bon elle est quand même un peu grande on va voir ça je vais réfléchir mais là c'est vrai que celle ci elle est vraiment jolie donc je voulais la faire assez rapidement j'ai hâte de voir le résultat final les diamants il n'y a pas de soucis ils sont bien taillés ça marche très très bien et après je pense que dans la journée je vais rattaquer les cadeaux maîtresses aussi parce que l'année arrive à grands pas donc ça va j'ai presque fini j'ai fini les vinyles j'ai fini le sac en languette que vous avez pu voir je suis en train de faire là au crochet un petit porte-monnaie pour la lunette sem et le reste ce sont des porte-clés résine que j'avais fait que je vais offrir un petit peu à toutes les dames qui aident à la garderie donc ça va là il me reste plus que le petit porte-monnaie au crochet à finir et ce sera bon j'ai plus qu'à faire les emballages faire quelque chose de joli écrire des petites cartes et puis on aura fini alors j'ai ma fille qui a hâte de l'offrir à sa maîtresse elle me dit quand est-ce qu'on offre les cadeaux à maîtresse elle a hâte qu'elle découvre son petit sac j'avoue que j'ai hâte aussi de voir si ça lui plaît en espérant que ça lui plaise moi je le trouve joli mais bon après le goût est propre à chacun donc j'espère que ça lui fera plaisir bon on va dire que ça va être bon pour les cas alors là j'avance d'habitude je procède pas comme ça là je le fais en vidéo j'avance en biais après je vais reprendre des cases c'est parce que là je sais pas où je vais m'arrêter avec vous mais d'habitude voilà je prends ce petit outil là je découpe un petit carré et je fais mon petit carré bon là je pars un peu sur le bord mais c'est parce que voilà c'est parce que je veux faire vite avec vous donc j'ai pas délimité je sais pas si j'aurai le temps d'en faire beaucoup ce matin donc voilà pour cette couleur on va attaquer là j'ai le Z le Z il y en a pas beaucoup c'est le numéro 7 je vais le faire tout de suite j'en ai vraiment pas beaucoup donc là c'est un espèce de jaune moutarde assez joli d'ailleurs donc voilà j'en mets pas beaucoup j'en ai pas beaucoup à faire excusez moi je bois mon café en même temps c'est le matin j'ai pas encore eu mon quota de café alors si vous avez des idées ou si vous voulez que j'achète des DP en particulier pour les faire ou si vous voulez que je vous présente des choses n'hésitez pas à me le dire en commentaire là je prends des choses par rapport à mes goûts parce que c'est plus facile à faire mais s'il y a des choses que vous voulez voir n'hésitez pas je reste je reste toute oui pour faire vos demandes là nous allons faire le B donc le B c'est le numéro 15 alors le numéro 15 c'est un hop c'est un marron donc on va faire ça alors il y a beaucoup de confettis c'est vraiment il est trop petit celui-ci je vais remettre un peu de colle j'ai dit que c'était les B si je me trompe il vaut mieux pas se tromper c'était les B pas menti trop non plus hop je parle pas trop je suis concentrée hop en tout cas cette réponse je pense qu'elle va être super jolie super jolie je suis en train de regarder dehors mais il y a eu le temps là avec les orages de cette nuit je ne sais pas ce que ça va donner je ne sais pas si vous avez des orages par chez vous mais chez nous on n'a pas eu de grêle je suis dans le sud-ouest dans les villes voisines ils ont eu de la grêle nous on a eu la chance de ne pas en avoir j'avoue que là les vignes dans le Bédoc elles sont en surveillance et nous j'avais peur pour moi pour le jardin mais bon on n'a pas eu de dégâts on a eu beaucoup d'averses du tonnerre des éclairs mais pas pas de grêle c'est vrai que mon conjoint se dit si on bosse et puis tout est ruiné c'est pas très agréable mais bon on a échappé au grêlon alors je vais faire le R je ne l'ai pas déjà fait 11 11 j'ai déjà du nom donc là le 11 c'est un ouais un bordeaux je ne sais pas si on voit bien je ne sais pas si on voit bien avec la lumière de la tablette son visage ses yeux verts c'est agréable de se faire regarder par l'aurore on va en mettre hop donc là c'était le R hop j'en ai fait des dépôts et là ils attendent on est encore en vigilance ce soir on va avoir encore des orages j'espère que pas trop bon là il ne voit vraiment pas grand chose je vais faire les A j'ai deux A à faire donc on va les faire tout de suite A c'est 19 on va les faire tout de suite 19 et là donc là c'est un marron beige hop j'en ai que deux A à mettre je vais les mettre tout de suite j'ai hâte d'attaquer le violet de sa robe on y arrive ça me permet de boucher les trous et voilà donc là on va pouvoir attaquer un petit peu je vais attaquer le W écoutez le W c'est un violet ah c'est le numéro 1 c'est W le W c'est le violet foncé donc c'est vraiment le violet un peu très très foncé hop allez je fais un peu cette couleur là avec vous et après je vais pouvoir stopper la vidéo je vous reprendrai dans la journée pour vous montrer un peu l'avancée déjà je vais vous montrer ce que j'ai fait bon c'est pas grand chose j'ai pas fait non plus beaucoup de centimètres mais c'est pour vous montrer déjà un peu le rendu de ce que ça donne je sais pas si vous aimez quand je me filme en train de faire du dépli après c'est c'est un peu spécial parce que c'est pas tout le temps vous parler moi je sais pas trop quoi vous dire hop je vais pouvoir faire un petit peu de damier non là il n'y a pas de soucis c'était pour vous montrer un peu la qualité des diamants la colle comme quoi la toile la colle est bien donc là tout est bon tout est ok donc là c'est top de toute façon je vous la montrerai finie alors pas dans la journée évidemment je vais pas aussi vite que ça mais mais c'est sûr que je vous la montrerai finie elle mérite d'être vue finie j'ai hâte de voir parce que ça a pas l'air pixelisé par rapport à la petite taille donc j'ai hâte de découvrir son visage fait avec les diamants pour voir si le rendu est assez joli si je mets pas de diamant ça va pas coller hop je vais faire les doux j'ai en bas tac je crois que je vais arrêter là pour le moment j'en ai fait un petit peu avec vous je vais vous montrer ce que ça donne alors je vais essayer de vous décrocher non je vais plutôt vous amener la toile à vous parce que je vais peut-être vous faire bouger un peu trop pour vous montrer un peu ce que ça donne alors voilà alors je vais plier peut-être un peu la toile pour arriver à vous montrer donc voilà le rendu je sais pas si vous voyez bien c'est assez chouette les couleurs se marient très bien hop vous voyez ce que ça donne donc il y a encore du boulot mais au moins elle est commencée je suis satisfaite donc voilà pour cette petite vidéo du matin donc je vous reprendrai en fin de journée pour vous montrer mon avancée ou demain ça dépendra du temps que j'aurai à disposition aujourd'hui mais je vous reprends tout de suite pour vous moi ce sera plus tard pour vous montrer encore une petite avancée alors à tout à l'heure alors coucou les amis on se retrouve là on est plus tard dans la journée donc là on est en fin de journée j'ai bien avancé comme vous pouvez le voir on vous distingue bien les couleurs alors je les trouve assez jolies elles ressortent plutôt pas mal donc là j'avais commencé un autre carré que je n'ai pas terminé je vais le faire plus tard donc voilà ce que ça peut donner moi je la trouve super jolie je vous la montrerai évidemment quand elle sera totalement finie je vous mettrai le lien de la boutique en description et puis n'hésitez pas à aller faire un petit tour et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain tuto alors bye 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 bye